Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo que faire au jardin en mois de juillet donc bah allez c'est parti pour cette vidéo Bon juillet on n'a pas grand chose à faire à part regarder les plantes poussées et puis c'est tout Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt En juillet en général on commence à se rendre compte un petit peu de ce qui a marché au potager de ce qui n'a pas bien marché donc on peut avoir beaucoup de choses qui ont marché quelques trucs qui n'ont pas bien réussi et parfois c'est l'inverse beaucoup d'échecs et très peu de réussite alors du coup dans ce cas là c'est pas très grave il y a une phrase que j'aime bien qui dit que l'échec n'existe pas c'est le point à partir duquel on commence à apprendre et effectivement selon moi on apprend vraiment beaucoup plus de ces échecs que de ces réussites donc il faut pas s'en faire si on a loupé quelques trucs pas de soucis quoi il est encore temps de se rattraper notamment pour le jardin d'automne donc allez au boulot Parmi les échecs que l'on peut avoir il peut y avoir notamment la grêle ça peut ravager pas mal de cultures il faut savoir que la plupart des plantes que l'on cultive sous des arbres sont protégées de la grêle par les arbres en fait donc une petite astuce intéressant à savoir parmi les trucs qu'il est encore possible de faire en juillet c'est attacher les tomates par exemple toutes les plantes en fait que l'on va faire grimper on peut les attacher un petit peu donc voilà là je j'aide un petit peu quelques courges c'est des potimarron je les aide un petit peu à s'enrouler sur sur des fils que j'ai mis à leur disposition mais de façon naturelle façon les beaucoup beaucoup de courges en fait ce sont des plantes grimpantes de façon naturelle elles grimpent toutes seules donc je vais un petit peu guider celle là mais elle a fini par s'attacher toute seule à un petit bout de bois et un peu plus loin dans le jardin j'en ai une qui je n'ai pas du tout guidé je n'ai rien fait du tout j'ai juste planté en fait j'ai juste planté une graine elle a poussé elle grimpe toute seule à un arbre on la voit là derrière donc voilà les courges elle a beaucoup de courges sont des plantes grimpantes et l'avant un des avantages de faire grimper des plantes des tomates comme des courges et gagner de la place au sol en fait c'est une très bonne période pour faire ce que j'appelle la taille douce permanente on a souvent tendance à tailler tous nos arbres de façon assez sévère en hiver et ça leur fait quand même des traumatismes en fait c'est des grosses tailles du coup il ya vraiment un gros choc sur l'arbre alors moi je préfère vraiment me balader en général avec un sécateur dans la poche juillet août septembre et faire des petites tailles douces de temps en temps c'est à dire juste je coupe une petite branche qui me gêne par ci par là et l'arbre en général il supporte très très bien il n'y a pas de stress dans la nature ça se produit régulièrement et souvent des animaux qui cassent une branche un intempéries qui abîme une branche ça provoque aucun stress à l'arbre s'il ya juste une branche qui disparaît alors que les grosses tailles diverses sont assez violentes pour les arbres donc voilà moi je préfère vraiment faire des petites tailles douces permanentes juste balader que sécateur quand il y a une branche qui nous dérange on la coupe quand on a envie que l'arbre se maintienne d'une certaine taille on coupe des petits bouts de branches et on fait ça en permanence et ce qui est pas mal avec cette technique c'est qu'on récupère la matière organique que l'on peut remettre au sol pour faire un paillage pour d'autres potagers ou même pour l'arbre pour ce qu'on veut en fait juillet c'est souvent également le mois où les céréaliers en fait fauchent le blé donc c'est une bonne période pour aller récupérer de la paille contacter les céréaliers du coin et voir s'ils font des bottes de paille récupérer ses bottes de paille en général ils les font beaucoup moins cher quand on récupère les bottes directement dans les champs voilà donc c'est une bonne période pour faire ça et en plus ça tombe bien parce que c'est une période où il fait très chaud et du coup le jardin peut avoir tendance à avoir soif alors le fait de récupérer ce paillage et le mettre au potager ça permet de limiter les arrosages voire même de les arrêter complètement donc voilà moi je vous conseille si vous avez le temps en juillet de repailler des zones soit avec des restes de branches soit avec du paillage avec ce que vous allez trouver comme matière organique mais ça va vous éviter de faire beaucoup d'arrosage vu que les plantes ont bien poussé j'hésite pas à mettre un gros volume de paille quand je mets de la paille donc sur les tomates par exemple je mets 20 cm de paille et là ça me permet de ne plus avoir les arroser de tout l'été l'été en général jardin c'est les moments où il ya le plus de récolte le plus de diversité vous avez sûrement remarqué que dans mes vidéos en général vous parle pas tellement de comment récolter vos tomates comment récolter vos salades je vais quand même pas vous faire une explication de comment récolter ses légumes pour récolter vos tomates moi ce que je vous conseille de faire c'est de regarder vos plus beaux pieds ceux qui ont bien poussé avec votre façon de faire dans votre jardin qui ont demandé aucun traitement qui n'ont pas eu de taille enfin voilà les plantes qui ont bien poussé avec la façon que vous avez envie de faire vous gardez les plus belles tomates de ces pieds là et vous gardez les graines alors moi pour garder les graines la technique que j'utilise qui marche vraiment très très bien ça me permet de garder les semences de tomates pendant une petite dizaine d'années sans problème voilà un rapido ma technique c'est de prendre une très belle tomate qui a poussé sur un pied qui pousse très bien je la coupe dans ce sens là comme ça ça me donne accès à toutes les graines je vais tomber les graines avec le gel qui les entoure dans un petit bocal voilà je tombe toutes les graines et je mets un petit peu d'eau dans ce bocal et l'idée ça va être de laisser fermenter pendant trois jours environ au bout de trois jours le gel va se décoller des semences et ça va faire une petite mousse blanche ensuite je rince tout ça aux chinois je fais sécher pendant quelques jours pas en plein soleil plutôt à l'ombre et une fois que mes semences sont sèches je les mets dans des petits sachets comme ça ensuite je mets dans un endroit hermétique au frais et à l'abri de la lumière et je les garde pendant une petite dizaine d'années voilà puis après on peut toujours manger sa tomate et avec cette technique là on a sur quelques tomates des centaines de graines sans problème du coup c'est vraiment très très facile de faire ses semences de tomates les courgettes c'est tout bête moi ce que je vous conseille de faire c'est de récupérer les courgettes quand elles sont assez petites ne pas attendre qu'elles deviennent très très grosses je sais qu'il ya des personnes qui aiment bien avoir des énormes courgettes même ça leur fait plaisir de voir qu'ils ont des grosses courgettes mais en fait en général le plan est plus productif c'est on récolte régulièrement bon non seulement moi je préfère personnellement je préfère les courgettes de petite taille je trouve qu'elles sont vraiment meilleures même à manger cru je trouve que c'est plus agréable et en plus plus on lui récolte de courgettes à votre plan de courgettes plus il va produire parce qu'en fait plus il est là il essaye de faire des fleurs pour se reproduire pour faire des courgettes avec des graines donc c'est son but et plus on lui en récolte plus il va en faire si on lui laisse grossir quelques unes il va pas en faire beaucoup donc voilà je vous conseille de récolter très régulièrement des petites courgettes et en plus moi je trouve que c'est vraiment plus tendre et meilleur par contre si vous voulez faire laisser garder les semences de vos courgettes là il faut pas les raconter jeunes il faut laisser grossir devenir énorme devenir des espèces de courges en fait et là les graines vont pouvoir mûrir à l'intérieur de la plante et vous aurez des graines pour l'année suivante quand on récolte jeune en fait on n'a pas de semences dans les courgettes les semences sont vraiment immatures et qu'on ne peut pas les garder donc faut savoir si vous voulez garder les semences ou si vous voulez manger des courgettes voilà si vous voulez aussi vous voulez faire les semences de courgettes je vous recommande d'avoir quelques pieds que vous laissez tranquille vous récoltez rien vous laissez faire quelques grosses courges courgettes et vous gardez ces semences là et voilà alors quand vous récoltez vos salades ce que je vous recommande de faire c'est de ne pas arracher le plan de salade juste de le couper et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres petites salades qui vont pousser sur le côté elles seront moins grosses que la première mais ça fera quand même des petites salades ça peut marcher pendant deux trois fois après général plantes meurt mais voilà donc juste vous coupez vous laissez le système racinaire et vous allez voir qu'il y aura d'autres petites salades qui vont pousser c'est la même chose pour les poireaux d'ailleurs si on veut garder ses semences de salade c'est de garder les plus belles salades celles qu'on aurait vraiment envie de manger mais ça on ne touche pas du tout on les laisse monter en graines et par contre celles qui sont un peu moins bien c'est celle là qu'on va c'est celle là qu'on va manger et après au bout de quelques années que vous aurez fait vos sélections de salades toutes les salades seront belles pour garder les semences de salades vous allez voir au bout d'un moment il y aura des fleurs jaunes qui vont s'ouvrir une fois que ces fleurs jaunes seront fanées il y aura plein de petits poils blancs vous savez comme les pissenlits quand on souffle que ça s'envole ça fera un petit peu pareil il y aura plein de ces petits poils blancs avec des semences au bout là vous n'aurez plus qu'à couper le pied elle secouait au dessus d'une bassine et vous aurez des centaines et des centaines de semences avec la façon que je vous ai montré de cultiver des pommes de terre ce qui est pas mal c'est qu'on peut commencer à récupérer quelques pommes de terre au pied des plantes pommes de terre sans pour autant le tuer on peut juste farfouiller dans le sol et récolter juste quelques petites pommes de terre et on remet la terre par dessus et le plan de pomme de terre continue à pousser continue à faire grossir les toutes petites pommes de terre que l'on a laissé donc c'est pas mal moi j'aime bien cette technique ça me permet de récolter au fur et à mesure sans tuer le plan après une fois que les plans sont complètement morts on peut tout récolter moi en général ce que je fais je ne fais même pas exprès en fait j'en laisse toujours un paquet dans la terre sans faire exprès et l'année suivante j'ai des pommes de terre qui repoussent au même endroit sans que j'ai rien fait voilà c'est une zone où j'ai pas du tout planté de pommes de terre cette année et c'est juste les restes de l'année dernière qui ont repoussé et ça me fait encore des récoltes et là je récolte vite fait et je suis sûr que j'en laisse encore beaucoup dans la terre en fait les pommes de terre elles n'ont pas forcément besoin d'être replantées chaque année si on en laisse ça repousse tout le temps c'est une plante pérenne chez nous quelques années où il fait trop doux en hiver du coup elles se mettent à germer en hiver et après elles se prennent un froid et elles meurent donc parfois elles sont pas vraiment pérennes tout le temps mais il y en a toujours quelques unes qui arrivent à sentir un ça me semble assez important de faire ces semis en juillet parce que vous aurez beaucoup de mal à trouver des foires avec des plans pour le jardin d'automne autant c'est pas très compliqué au printemps en mai de se voir des foires aux plans et de trouver tout ce qu'il faut pour le potager d'été et pour le potager d'automne en général on a beaucoup de mal à trouver tout un tas de plans les choux les poireaux les salades donc je vous recommande vraiment de faire vos petits semis vous même pour avoir un beau potager cet automne bon mais comme tout le temps il y a toujours des plantes sauvages c'est vrai qu'en général en été je m'intéresse un petit peu moins aux plantes sauvages parce qu'il faut déjà manger tout ce qu'il y a dans le potager mais il y en a toujours un par exemple là il y a de la chicorée sauvage pour ceux qui jardinent qui lisent des livres sur le jardinage vous devez connaître cet ex dicton qui dit un binage vaut 10 arrosages ou trois arrosages c'est plus exactement en fait ça c'est vrai quand on a une terre à nu mais si on couvre notre sol avec de la matière organique en fait on peut dire que un mulchage vaut 40 binage sans problème donc moi je ne bine pas du tout ma terre je ne casse pas la tête je sais qu'il ya des gens qui disent en été faut biner 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 non non moi je fais pas tout ça juste je récolte des légumes fait quelques petits semis et puis c'est tout je fais tout un tas d'attractivité j'ai pas envie de me casser le dos à biner ma terre et en plus c'est vraiment pas efficace selon moi bon mais l'été c'est une période idéale pour les fruits on trouve tout un trait de fruits ce que je conseille de faire c'est vraiment de garder les noyaux et de planter ses noyaux ça marche vraiment très très bien sur tout ce qui est un noyau donc là j'ai des nectarines des prunes abricots pêche tout ça ça marche vraiment très très bien plutôt que de jeter vos noyaux de pas savoir quoi faire vous les mettez dans la terre et vous aurez de grandes chances d'avoir des arbres fruitiers qui vont pousser ici on voit un jeune pêcher qui a deux ans à peu près là juste devant nous il ya un autre pêcher qui lui doit avoir à peu près cinq ans voilà pour vous donner une idée de la croissance de ces arbres sans arrosage je sais qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que planter des noyaux ça va donner des arbres fruitiers soit qui donne pas de fruits soit des fruits pas terribles en fait ça donne vraiment souvent des très très bons fruits et en plus pour moi c'est vraiment très très important de planter des noyaux pour tout un tas de raisons moi j'ai déjà dit cinquante mille fois mais je vous le redis quand même quand on plante un noyau en fait ce qui se passe c'est qu'il ya un grand une grande racine pivot qui plonge dans la terre et un petit arbre qui pousse au dessus donc ça nous fait des arbres qui sont autonomes en eau qui vont chercher les minéraux beaucoup plus profond dans la terre des arbres qui sont autonomes qui n'ont besoin de rien du tout qui pousse très très bien tout seul en plus ça permet d'avoir une énorme diversité génétique quand on achète des arbres en jardinerie quand c'est une variété je sais pas surizier bigarot burla pomme golden power williams abréco je sais plus quoi abréco de pologne là peu importe c'est chaque fois en fait des clones que l'on multiplie à l'infini et du coup on a une pauvreté génétique alors que si on plante des noyaux chaque arbre qui va pousser qui est issu d'un noyau aura une génétique qui lui sera propre qui sera il sera un individu unique contrairement à tous les autres clones que l'on trouve et du coup si on veut résister aux maladies potentielles du futur autant avoir une grande diversité génétique donc on a des arbres plus résistants on a une grande diversité génétique donc potentiellement plus de capacités à résister aux maladies c'est gratuit le noyau ça vaut que dalle parce que moi je mange des fruits j'ai des noyaux quand les arbres poussent ils font des fruits ils font des noyaux tout le temps alors que d'acheter un arbre ça va vous coûter 30 euros j'avais fait une vidéo d'ailleurs ce sujet une forêt comestible gratuite donc je vous invite à voir cette petite vidéo et voilà je vous invite vraiment à planter des noyaux si on veut assurer l'alimentation pour l'avenir une des façons de faire facile qui ne demande pas de travail c'est de planter des noyaux vous le plantez une fois et puis au pire il pousse pas et au mieux il pousse il demandera rien du tout donc planter des noyaux ça marche vraiment très très bien moi la plupart des noyaux que j'ai planté au bout de cinq ans ils ont doublé les arbres que j'ai acheté en pépinière ils produisent autant voire plus ils n'ont pas jamais eu une seule goutte d'arrosage même sur les endroits j'en ai planté en droit très très sec ils ont réussi à pousser il pousse doucement parce qu'ils n'ont pas d'eau mais il pousse tout seul sans aucun arrosage rien du tout et ça me fait des arbres résistants et unique là c'est un prunier en fait qui a environ six ans là ça fait on va dire deux ans qu'il est vraiment de trois ans qu'il est vraiment très productif voilà ce sont des arbres qui j'en ai plusieurs des comme ça sont des arbres qui n'ont jamais eu aucune taille et qui produisent énormément de fruits ils ont leur forme naturelle c'est à dire qu'ils ont beaucoup de branches très très basse le tronc est protégé et sans aucune taille ils produisent vraiment beaucoup on n'est pas du tout obligé de tailler des arbres fruitiers pour avoir des fruits il peut arriver qu'il y en ait quelques-uns qui soient pas terribles par exemple je sais pas un abricot un petit peu trop farineux pas terrible terrible manger soit on en fait des confitures c'est très bon quand même et ça on peut toujours greffer plus tard et on aura un arbre quand même qui aura une racine pivot profonde qui sera plus résistant que les arbres que vous aurez acheté en pépinière donc voilà je vous conseille vraiment de planter des planter des noyaux après vous trouvez généralement on n'en parle pas parce que ça fait gagner de l'argent à personne en fait si on vous dit de planter des noyaux c'est gratuit ça pousse tout seul ça vous fait des arbres résistants personne ne va vous faire cette propagande à part moi maintenant en général on va plutôt vous dire achetez mes arbres ils sont hyper résistants ils sont hyper productifs ils sont géniaux achetez mes arbres cet arbre là il est trop génial et on va faire les pubs des arbres qui sont à vendre très peu de personnes voire pas de personne ne fera de la pub pour des trucs gratuits comme des noyaux alors là je vais vous montrer une technique que je pratique beaucoup beaucoup dans ce jardin surtout quand j'ai planté pas mal de noyaux qu'au bout d'un moment il me reste encore moi j'utilise souvent cette technique là le premier que vous voyez maintenant il a été planté de cette façon et je dois bon je dois vous avouer que quand même il n'y a pas 100% de réussite avec cette technique mais par contre elle demande vraiment très très peu de travail et puis voilà moi au début quand je me suis mis à planter des noyaux tout le monde m'a dit mais tu verras ça donnera rien du tout ça fera pas de fruits ça fera des fruits minuscules vraiment pas bon tu en auras peut-être un ou deux qui sera excellent je l'ai quand même fait parce que je me suis dit on va tester et au pire je ferai des greffes derrière et du coup ça me fera des porte greffes et en fait dans la plupart des fruitiers que j'ai planté à partir de noyaux j'ai envie de dire 99% de ces fruitiers me donnent des fruits très très bons excellent il n'y en a que deux en fait je crois sur terrain là il y en a vraiment beaucoup ici des arbres fruitiers il n'y en a que deux qui me donnent des fruits pas terribles voilà en plus les arbres issus de noyaux qui n'ont pas subi de greffe sont une durée de vie beaucoup plus longue que les arbres qui ont subi une greffe généralement ils sont beaucoup plus résistants aux maladies ils n'ont pas besoin de taille parce que les arbres qui ont subi une greffe souvent on prend deux espèces différentes on les colle l'une l'autre enfin deux variétés différentes on les colle l'une sur l'autre et du coup elles n'ont pas la même vigueur et bien souvent on est obligé de les tailler ces arbres parce que sinon le système aérien ne suit pas le système racinaire ou l'inverse plutôt souvent on les greffe sur des porte greffe affaiblissant pour qu'ils ne deviennent pas trop grands et qu'ils produisent vite et du coup on est obligé de les tailler tout le temps quand on plante un noyau on n'a aucune obligation de le tailler il se portera très très bien sans aucune taille après bon parfois il monte très très haut aussi donc faut voir on peut le tailler quand même c'est pas du tout une obligation bon ben voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'hab je remercie tous ceux qui me suivent etc etc allez à plus 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10